Avec Harris, que peut demander au Dieu l'amant qui baisse tes yeux et qui t'a donné sa vie? Il ne voit rien sous les cieux qu'il regrette ou qu'il envie. Qu'un autre amant s'en paie les épis jaunissants, de la bosse nourrie dans ses fertiles plaines, qu'il range sous ses lois vingt troupeaux magissants, que le pauvre de tir abreuve encore ses laines. Longtemps, avant l'aube du jour, que la vie de marchand s'éveille et quitte sans pitié le maternel séjour. Amoureux des travaux qu'il détestait la veille, qu'il bravait les sables brûlants et les glaces hyperbarrées, qu'il fatigue les mers, qu'il enchaîne les vents pour boire le toquet dans les coupes dorées. J'aimais du soleil éviter les chaleurs, sous l'humble coudrier soumis à ma puissance, périsse les trésors plutôt que mon absence où ma chèvre écarisse, fasse couler tes pleurs. Que me fout-il à moi ? Les routes incertaines, sous un ombrage frais, de l'impide fontaine, un gazon toujours vert, et parfums et des fleurs. Oui, ma divine maîtresse, pourvu que sur mon cœur j'appresse tes appâts, qu'importe que la gloire accusant m'apparaisse, agite le laurier qui m'attend sur ses pas. Loin des tumultes et des alarmes, je vivrai avec toi dans le fond des forêts. Ce bras n'a jusqu'ici manié que des armes, mais, disciple avec toi de la blonde cérèse, je ne rougerai pas de détoler moi-même des bœufs fumants sous l'aiguillon, de reprendre le soir un pénible sillon et de suivre appallant le socle de Tryptolem. Je ne rougerai pas, sous mes doigts et qui ment, de presser avec toi le nectar des abeilles, d'écarter les voleurs et les oiseaux gourmands, ou de compter les fruits qui auront tes carbeilles. Avec toi, n'en franplis rien, j'accueillerai une aimable indigence, que si des dieux, sans toi, la barbare indulgence, mettaient à mes genoux leur appel à rien. Que m'importe le frate et son luxe superbe, que m'importe le frate et son art dangereux, si, tous deux enfoncés dans l'épaisseur de l'herbe, ou dans ses blés flottants, dont l'or sur tes cheveux, ornement important vient se corber en gerbe, je te trouve plus belle et moi plus amoureux. Ah, loin des faux plaisirs dont la richesse abonde, crois-moi, l'amant heureux qui seule au fond du bois te caresse aux doublés des vents et de l'ombre, tout déçu des rois qui gouvernent le monde, et tout déçu des dieux qui gouvernent les rois.